La relation de Planck Alors que la lumière est considérée comme une onde et que cette nature ondulatoire a permis d'expliquer des phénomènes comme la diffraction, les interférences et le rayonnement du corps noir, la découverte de l'effet photoélectrique en 1839 remet en question ce modèle. En 1900, le physicien allemand Max Planck émet l'hypothèse que la lumière est quantifiée, travaux pour lesquels il recevra le prix Nobel en 1918. Il est ainsi un des fondateurs de la physique quantique. En 1905, le Suisse, qui fut aussi allemand, autrichien et américain, Albert Einstein, reprend cette théorie et interprète l'effet photoélectrique en introduisant une nouvelle particule, le photon, qui transporte de l'énergie par quanta, c'est-à-dire par paquet. Le modèle corpusculaire de la lumière complète donc sa nature ondulatoire. Il reçoit le prix Nobel en 1921 pour son interprétation de l'effet photoélectrique. Il est l'un des scientifiques les plus reconnus de l'histoire. L'effet photoélectrique se déclenche pour une fréquence seuil. Lorsqu'un électron du matériau absorbe un photon et que l'énergie de celui-ci est suffisante, l'électron est éjecté. Sinon, l'électron reste emprisonné dans le matériau. Lorsque l'on augmente l'intensité de la source lumineuse, l'énergie des électrons émis ne varie pas. C'est en fait la longueur d'onde, ou la fréquence, de rayonnement qui a un effet sur l'énergie des photons. La relation de Planck-Einstein, appelée aussi relation de Planck, est la relation de base de la mécanique quantique et traduit le caractère corpusculaire de la lumière. Elle permet de calculer l'énergie transportée par un photon. Elle s'écrit E égale H nu ou E égale H c sur lambda. Dans cette relation, E, l'énergie est en joules, nu est la fréquence de rayonnement en Hertz, c est la célérité de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et lambda est la longueur d'onde en mètres. H est appelée constante de Planck et vaut environ 6,63 10 puissance moins 34 joules secondes. L'énergie est souvent exprimée en électron-volts, avec 1 électron-volts égale 1,6 10 puissance moins 19 joules. Les photons transportés par la lumière visible, longueur d'onde comprise entre 390 nanomètres et 780 nanomètres, c'est-à-dire une fréquence comprise entre 3,8 10 puissance 14 Hertz et 7,7 10 puissance 14 Hertz, ont une énergie comprise entre 1,6 électron-volts et 3,2 électron-volts. En effet, en appliquant la relation de Planck, on trouve E égale 5,1 10 puissance moins 19 joules, ce qui fait, après conversion en électron-volts, 3,18 électron-volts.